D'un quart d'heure à l'autre, on ne sait pas ce qui va nous arriver. C'est-à-dire qu'il est tout souriant, tout va bien, on se dit on va passer une bonne journée. Et la seconde d'après, ce n'est plus du tout le même personnage. Et il y a un masque qui tombe. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il est sur mon lieu de travail. Je me suis un petit peu écartée de mes collègues. Et là, ça a été des mots terribles. Il m'a prise par les cheveux, m'a tirée en arrière et il a commencé avec une arme blanche à me taillader le visage. C'est une lutte acharnée, c'est une lutte contre la mort. Parce que j'ai vraiment vu la mort arriver, j'ai vu la mort dans ses yeux. C'est déjà ça qui est terrible. Notre mari, l'être qu'on aime, pas au-dessous de nos enfants, mais c'est l'être qu'on aime et qu'on voit dans ses yeux qui va nous donner la mort. Et ça, c'est abominable. Et là, j'ai vu, j'ai dit ça, je vais passer. Je crois que je suis restée des mois avec le regard fixe, avec le regard de la mort en face. Et je faisais peur à mes proches, à mon fils notamment. Il avait peur de moi parce que je suis restée bloquée sur l'image de la mort. On ne peut pas quitter un personnage comme ça. On ne peut pas le quitter. Ce n'est pas possible. C'est par amour ? Par amour ? Parce qu'on les aime vraiment. Ce n'est pas faux. Nous, de notre côté, ce n'est pas faux. Et en plus, il y a un fonctionnement qui se crée dans le cerveau. On ne fonctionne plus du tout comme on devrait fonctionner. C'est-à-dire qu'il débute une phrase, on l'a fini. Parce qu'on n'est plus deux, on est un. C'est une alchimie qui se fait et c'est au-delà de tout. Comment j'ai pu tomber là-dedans ? Comment moi, la personne que je suis, je n'ai rien vu venir ? Comment j'ai pu aller si bas ? Comment j'ai pu ne plus me respecter moi-même ? C'est comme si ce que j'avais vécu, ce n'était pas la réalité. J'ai l'impression d'être passée 20 ans dans un tunnel et je ne sais pas ce que j'ai fait de ces 20 ans. Et c'est pour ça que ça me fait rire. Parce que je me dis, mais comment j'ai pu faire ça ? Comment ? D'un quart d'heure à l'autre, on ne sait pas ce qui va nous arriver. C'est-à-dire qu'il est tout souriant, tout va bien. On se dit, on va passer une bonne journée. Et la seconde d'après, ce n'est plus du tout le même personnage. Et il y a un masque qui tombe. Ils ont un masque. Et quand on voit le visage et le masque, le visage qui se transforme, là, on se dit, on se tient à carreau. Quand on vit avec un individu comme ça, on surréagit avant. C'est-à-dire qu'on écoute comment il rentre. On écoute la portière de la voiture se fermer. On écoute comment il parle au chien. On écoute comment il arrive dans les escaliers. Pour se préparer à déjà être en fonction de son humeur à lui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada